Dernier rappel, c'est maintenant l'heure des déclarations des députés, la députée de Huron-Bruce. Quelle semaine à Ottawa. En tant que représentante ontarienne pour les femmes parlementaires du Canada, j'ai eu le plaisir d'y être pour les héritières du suffrage. Vous seriez tellement fière de ces jeunes femmes. Il y avait 338 femmes de chaque circonscription au Canada qui prenaient leur place à la Chambre des communes. Elles avaient de la passion, elles étaient éloquentes, elles étaient progressives. Elles étaient prêtes à se faire entendre et prouver qu'elles méritaient d'être là. Il y a eu tellement de beaux moments. Il y a des filles qui ont parlé de la pauvreté, de la santé mentale, du changement climatique, de l'abordabilité, de l'accessibilité pour les gens qui ont un handicap. Et cette jeune femme m'a vraiment impressionnée. Elle a dit, je dois me battre chaque jour pour me déplacer. Je ne veux pas avoir à me battre pour l'égalité en éducation. Samantha de Saucette-Marie a demandé l'égalité en éducation pour les collectivités autochtones. Ginger Huber a parlé de l'importance de soutenir l'Ontario rural et les emplois, l'industrie et les industries agroalimentaires. Il y avait Trina également qui a demandé à tout le monde, elle a demandé où sont les alliés non autochtones. Nous avons besoin d'aide avec le suicide chez les jeunes. Ces jeunes femmes étaient extraordinaires et j'aimerais dire à tous les députés ici, si vous n'avez pas encore de jeunes femmes pour venir ici le 12 avril à Queen's Park, dites-leur, dites-leur qu'elles ont l'occasion de faire entendre leur voix ici en Ontario. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Kenora? Rainey River. Merci. Mon bureau a été inondé de correspondances de gens de partout dans ma circonscription qui ont des problèmes avec leur facture d'électricité. Quelqu'un de Dryden qui est à la retraite m'a dit, « Notre maison ne fait que 800 pieds carrés. Nous utilisons le gaz naturel. Nous n'avons pas d'air climatisé, le garage n'est pas chauffé et je ne connecte aucun véhicule l'hiver. Ce n'est que ma femme et moi. » Et malgré cela, leur facture a près de doublé. Une famille à Sulukat qui est fière d'épargner l'énergie et qui n'utilise la laveuse et la sécheuse que le week-end ou le soir et utilise des lampes d'ailes, eh bien, ont vu 119 % d'augmentation de leur facture. Les gens du Nord sont d'accord. L'électricité, c'est une chose essentielle dans la vie de tous les jours. Mais ils n'ont pas besoin d'une autre hypothèque sur 30 ans. Non, ils ont besoin que le gouvernement fasse des changements qui vont baisser les prix d'électricité de façon permanente. Par exemple, Hydro One doit retourner dans les mains du public. Il faut mettre fin également aux prix basés sur la période d'usage. La première ministre dit qu'elle comprend que les gens ont besoin de ce changement. Alors, est-ce qu'elle va nous montrer un plan qui fait cela? Je suis heureux de parler d'un événement auquel je me suis rendu mardi à un LCBO. On a parlé du programme de soutien pour les petites cidreries et distilleries. C'est un résultat de mes deux ans de travail en ce sens. Et j'ai commencé en tant qu'adjoint parlementaire au ministre de l'Agriculture et j'ai visité une distillerie dans The Junction où j'ai rencontré Charles Benoît, un pionnier. Et j'ai appris là-bas les grandes difficultés de cette industrie qui essaie d'être en compétition avec les grandes distilleries. Et je lui ai dit que j'allais travailler fort pour essayer de l'aider. J'ai également rencontré un groupe de Nick et Lindsay Sutton qui viennent de Pommies Cider, une cidrerie. Et pour eux, c'est important d'être au même niveau que les petites entreprises de bières artisanales. Je me souviens quand on a créé ces règles pour les brasseries artisanales. Et maintenant, il faut que les chances soient égales pour les petites cidreries. On parle de 4,9 millions de dollars sur trois ans, qui permettra aux petites cidreries et distilleries de recevoir jusqu'à 200 000 dollars en soutien basé sur ce qu'ils vendent. Mike Height de Junction 56 et Don Demonté de l'association à Vaughan. J'aimerais leur dire bonjour. Et ainsi Thomas Wilson, le nouveau président pour les cidreries artisanales. Merci. D'autres déclarations des députés. J'aimerais partager avec les députés un problème dont me parlent les gens de ma circonscription, la Chambre de commerce, ont dit qu'il fallait que je redépose un projet de loi pour que les agents immobiliers puissent s'incorporer en Ontario. Cela leur permettrait de retenir plus de revenus. Ces agents immobiliers font une partie importante de la collectivité. Ils ne se rendent pas seulement à mes événements, mais en général, ils utilisent... Ils sont des commanditaires de l'événement. Ils sont là. On donne... Il faut donner aux agents immobiliers les mêmes habiletés que d'autres professionnels. Et plusieurs... Beaucoup de cet argent va retourner dans la collectivité. La majorité des professions peuvent s'incorporer, mais dans d'autres provinces, incluant la Colombie-Britannique, le Québec, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, on peut s'incorporer en tant qu'agent immobilier. Malheureusement, l'Ontario est à la traîne. C'est pourquoi j'ai déposé un projet de loi hier à ce sujet. J'ai eu l'occasion de déposer ce projet de loi par le passé. J'aimerais remercier les députés de Clinton-Lawrence et de Kitchener-Waterloo, qui sont des co-commanditaires cette fois-ci. Et ce projet de loi va modifier la loi sur les agents immobiliers pour permettre à ces agents de fermer des coopérations personnelles. Et je demande à l'Assemblée législative de me soutenir le 23 mars. Le député de... Etobico-Nord. Voilà. C'est Etobico-Nord, techniquement. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier Shenned et Mord, mes employés, pour me permettre de partager les nouveaux développements qui nous viennent d'Eto-Bico-Nord. Je parle de deux secteurs. Il y a les soins de santé et il y a le transport. En termes de soins de santé, nous sommes très fiers d'annoncer le 358 millions de dollars qui va à l'hôpital général d'Eto-Bico. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une longue liste de choses qui vont améliorer dans la communauté. On parle de différentes nouvelles unités, par exemple, les diagnostics cardiologiques, neurologiques, etc. Et ce sera une addition à l'hôpital. On va quadrupler la superficie de l'hôpital. Donc, c'est une nouvelle fantastique. On parle également de 2 milliards de dollars pour le très léger sourire de Finch-Ouest, qui ajoutera 8 stations dans la circonscription d'Eto-Bico-Nord. Et Zlington, Kipling, Stevenson, Algin Road, Margin Road, Westmore Highway, Autoroute 27, jusqu'à Humber College, qui également reçoit 90 millions de dollars de différents niveaux de gouvernement, incluant le nôtre. Ce que je peux dire pour conclure, quant à transport, éducation et soins de santé, Eto-Bico-Nord est sur la bonne voie. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour l'hépatite cidrerie. Cet après-midi, nous allons débattre du projet de loi déposé par le député de Leeds-Granville. Les cidreries auront accès au réseau de la LCBO et on leur donne des congés de taxes. Cela permettra aux petites cidreries de vendre leurs produits directement au restaurant, bar et consommateur en coupant l'intermédiaire. Et on permettra également de vendre par le verre. Les visiteurs de ces cidreries, comme Junction 66 à Stratford, vont apprécier cela. L'an dernier, je me suis rendu là-bas et Mike Hyde et son équipe font une contribution énorme à l'industrie et à la collectivité. Nous avons besoin de les voir connaître le succès. Maintenant, le gouvernement a récemment annoncé de bonnes idées venant de ce projet de loi, mais ce sont des demi-mesures. Notre projet de loi va plus loin. On soutient ces petites cidreries, on donne aux consommateurs plus de choix et c'est pourquoi l'Association des petites cidreries de l'Ontario les a soutenues. Je crois que les membres de tous les partis devraient suivre cet exemple et nous pouvons tous lever notre verre. Déclaration de député, député de Témédipé-James. J'ai la chance de faire un suivi la semaine qui s'en vient avec les fromageries caposcoises de Capos-Casing. Comme on le sait déjà, on a essayé de rencontrer avec le ministre pour changer le règlement que les fromages artisans ont l'habilité d'être capables d'être transportés à travers la poste et à travers la province ou autre, autrement qu'être transportés avec les mêmes règles que du lait. Parce que si tu prends un fromage artisan et tu le mets dans le réfrigidaire et tu tombes à la température à 5 degrés, ça ôte la saveur du fromage. Donc, on essaie d'avoir des changements au règlement que ces fromages artisans, on peut les transporter comme ils le font en France, comme ils le font partout en Europe, parce que des fromages artisans ne sont pas faits pour être capables d'être réfrigérés, ils sont faits pour être capables d'être transportés à une température un peu plus élevés. Donc, on va faire un suivi avec ce dossier-là la semaine prochaine, avec le Porcupine Health Unit, je le dis en anglais, parce que ce n'est pas une organisation bilingue, mais on va faire un suivi avec eux autres, deuxième rencontre, pour voir quoi qu'on peut faire sur le point local, attendant qu'on attend pour les changements au règlement que le ministre de l'Agriculture nous dit qu'il est préparé à faire. Si vous avez une chance, vous passez à travers Cap-Escasing, arrêtez à la fromagerie capescoise, les meilleurs fromages artisans que vous allez manger n'importe où, inclus la France. Merci. Merci, député d'Ottawa-Sud. Nous avons vu en Colombie-Britannique quel est l'effet de l'abus d'opioïdes, et cela affecte les collectivités. Et nous avons vu ces impacts dans les journaux, par exemple, il y a des conséquences sérieuses qu'ont le fentanyl, et c'est un problème sérieux. Les opioïdes, surtout le fentanyl, sont une drogue létale. Le fentanyl est 80 fois plus fort que la morphine. Je me suis rendu à une réunion la semaine dernière, et il y a un père et un fils qui ont dit que la première pilule peut vous tuer, la deuxième pilule peut vous tuer, et la troisième va vous détruire. C'est un problème dans la collectivité, et ça demande une réponse de la collectivité. En particulier, les parents d'adolescents et de jeunes doivent comprendre les ressources qui sont disponibles, et nous devons utiliser cette capacité et aider les collectivités. Je suis heureuse que la première ministre ait annoncé 2,5 millions de dollars pour soutenir le plan local contre les overdoses, et je sais que nous travaillons à donner du naloxone aux premiers répondants. Et dans cet esprit, il y a plusieurs rencontres qui se déroulent dans ma collectivité. Il y en a une à Ottawa, dans la région de Gleib, et il y en aura une autre le 27 mars, en soirée, pour les parents, les grands-parents, les jeunes, et toute autre personne qui veut en savoir plus, savoir ce qui est disponible dans la collectivité. Député de Niagara-West-Glenbrook, C'est toujours un honneur de prendre la parole au nom des gens de Niagara-West-Glenbrook. Je suis ici aujourd'hui pour demander au gouvernement d'imposer un moratoire sur la fermeture d'écoles en Ontario. Dans ma circonscription, les écoles comme celle de Greensby et South Lincoln reçoivent la pression du gouvernement pour fermer. Un gouvernement qui ne reconnaît pas l'importance de nos écoles rurales. Les écoles sous capacité se retrouvent souvent dans des petites villes et dans les territoires ruraux. Mais au lieu de garder les enfants dans leur propre collectivité, le gouvernement et les districts scolaires ne comprennent pas. La meilleure approche, l'approche du gouvernement, plutôt, a été une mauvaise idée, et nous l'avons vu. La recherche démontre que les petites écoles donnent un excellent environnement d'apprentissage et je suis très déçu que ce gouvernement libéral ait voté contre notre chef Patrick Brown qui avait une motion épousant un moratoire sur la fermeture des écoles. Je demande au gouvernement d'écouter les parents, de défendre les élèves et d'arrêter la fermeture de nos écoles rurales. Merci. Merci, je remercie tous les députés. C'est maintenant l'heure des rapports de comité. Merci. Merci.